salut j'espère que tu vas bien voilà aujourd'hui petite vidéo tranquille tu vois on est posé on est là sans pression je vais te parler ma reprise à la salle ma reprise comment c'était parce que c'était dur quand t'es malade et tu reprends la salle c'est pas pareil tu reprends pas avec la même motivation avec les mêmes envies il ya un truc qui change alors pour que je t'explique bien le truc on a comme je te dis j'étais malade j'étais malade pendant les vacances de noël vacances de noël j'étais mal à peu près quatre ou cinq jours tu vois j'étais en pls j'étais couché je mangeais peu j'ai perdu du poids j'étais faible j'avais rien du tout et c'était contraignant pour moi après cette parole là je partais à la salle avec mon gars pour faire l'entraînement et voilà cet entraînement c'est difficile histoire de un petit autrement pour voir si on n'est pas trop perdu niveau perf enfin surtout moins pour voir si si je pouvais toujours maintenir la cadence et encore quand je suis à la salle j'étais un peu malade parce que pour moi plus de six jours sans salle c'est compliqué donc j'étais obligé d'y aller c'était c'était pas c'est pas trop de casse surtout niveau physique et étrangement j'ai vu que j'avais plus perdu en graisse qu'en muscle si tu veux j'ai conservé le muscle et j'ai perdu tout le gras si tu veux quand j'étais malade j'ai pas mangé mais la chose que j'ai perdu le plus c'est le gras niveau muscle j'étais bien j'étais tracé mes muscles étaient bien volumineux mais il n'y avait pas la couche de gras qui faisait le mode ours là tu vois le le mode temps recherché donc je suis parti sur un résultat plutôt satisfaisant pour moi mais après voilà j'avais perdu en force en mes performances n'étaient pas les mêmes après c'est normal une reprise en sport tu vas pas reprendre en prenant du 50 kg développé couché 50 par mois parce que 50 kg développé barre voilà tu vois c'est pas compliqué et puis voilà des autres paires fin et cap tu vas pas faire du soulevé de terre à 200 kg et voilà tu as commencé progressivement et tu vas reprendre petit à petit donc voilà après cette séance là on s'est réhabitué si tu veux à la la salle à s'entraîner à s'entraîner un peu plus dur pour conserver nos performances et aller plus loin mais aussi à donner l'envie au corps d'aller à la salle parce que quand tu arrêtes la salle pendant longtemps matin plus la même envie et a plus le même rythme avant parce que quand tu es habitué d'aller à la salle t'es déjà programmé c'est normal pour toi d'y aller quand t'es pas habitué c'est difficile de faire un cinq jours sur sept d'y aller de travailler et après d'aller à la salle ou de faire quelque chose mais après tu vas à la salle c'est compliqué donc voilà on a réappris à créer cette habitude là d'aller à la salle et voilà on a repris de plus belle là à l'heure je te parle j'ai un peu mal au poignet pas pour les raisons que tu crois parce que la tension là faut que je mette un stop quand un homme dit il a mal au poignet là les gens ils vont penser à des trucs bizarres là je vais devoir me justifier un temps je mets ma casquette à l'endroit avec mon gage aujourd'hui on a fait une séance pique une séance bien hard dans une séance où voilà j'ai pu faire des nouvelles personnes que j'ai jamais fait avant j'ai pris du 50 par bras en fait on a fait du développer coucher alter bon plat et juste après on a fait du coeur le biceps barre droite ça ça va niquer ça tu vois c'est plus un pas droit qui m'a niqué et et je t'explique je fais mes séries à 50 tranquillement c'est réduite je pose les 50 et après je vois la barre droite et le mouvement complet en barre droite à 50 kg ça fait super mal déjà la barre droite pour les biceps c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire auparavant parce que je m'étais déjà fait mal au poignet comme ça mais là tu vois je me suis dit bon j'ai grandi mes poignets sont plus forts je suis plus fort je peux assumer et c'est faux je pouvais assumer pendant la séance mais après la séance mes poignets il me faisait mal tu vois parce que quand la charge et les lourdes était poignet tu sens que il souffre faut arrêter faut arrêter c'est pour ça que désormais tout l'exercice biceps que je vais faire la barre droite je vais la bannière avant j'utilisais c'était bien maintenant j'ai la bannière les poignets c'est trop important musculation c'est trop important et en plus je me suis fait le deux poignets bon c'est plus ce poignet gauche que le droit parce que le droit ça va et il a récupéré assez vite mais le gauche il n'était pas prêt à tout ça il n'était pas préparé ni entraîné à tout ça donc là j'ai mis une petite crème égale à la voltaren sur les deux le droit ça va lui 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 les bons mais le gauche voilà faut qu'ils se reposent encore un peu et pendant 700 j'ai oublié de le dire j'avais tout j'avais mon gant qui sert un peu mon poignet plus mes serres poignets bns j'avais un double gilet pare balle pour les poignets mais rien à faire la barre droite m a assassiné donc là les biceps avec barre pour moi ce sera uniquement la barre EZ de toute façon je prépare un programme là exclusivement à la barre EZ mais vraiment exclusivement à la barre EZ qui va venir pour les biceps ça arrive tranquillement la son écriture là là je suis ici je suis au titre tu vois t'inquiète donc voilà là là je suis en repos des poignets et après cette vidéo là je vais sûrement faire un petit leg day tu vois parce que là je peux pas faire des vidéos je peux tirer des choses ni faire du curl j'ai un peu mal donc je préfère me reposer essayer de ne pas trop forcer sur le poignet parce que après ça va retarder si tu es les vidéos et les projets et tout et moi ce qu'il faut c'est du repos donc on va se reposer on va jouer le jeu pour revenir beaucoup plus fort donc je vais te laisser ici avant que je te montre mon programme mon programme de reprise enfin mon entraînement reprise plutôt si t'aimé cette petite vidéo je t'invite à mettre un like un commentaire ça fait super plaisir abonne toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et moi je te donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo programme un peu plus travaillé que les autres les précédentes allez bon visionnage pour la vidéo léger léger Et 2, 3, 4, et 2… Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19… Et joué ! Sous-titrage ST' 501 ... 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